Je ne sais pas, je suis vraiment tombée en amour avec la porcelaine de 1, pour la blancheur, pour la finesse, puis la translucidité aussi qu'on peut avoir avec la porcelaine quand elle est cuite à haute température, puis quand elle est assez mince, puis c'est ça qui est venu me chercher. Mes pièces, c'est probablement, tu sais, le prolongement de ce que je suis, veux-veux-pas, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça, je le vois. Fait que quand tu dis que c'est de mon décor ou que je travaille sur mes pièces, dans le fond, bien, c'est vraiment moi, dans le fond, qu'on peut voir parce que, tu sais, je me... Ouais, c'est ça, je pense que c'est comme ça que je pourrais le dire, là. Quand je termine une production pour aller faire un salon ou quelque chose comme ça, j'ai hâte de revenir dans l'atelier pour recommencer à tourner. Mais là, quand ça fait quelques jours ou quelques semaines que je fais du tournage, mais là, j'ai hâte de faire mon tournage. Puis là, bien, quand ça fait quelques jours que je fais du tournage, mais j'ai hâte, tu sais, de faire mon décor, puis de faire ma cuisson, parce que c'est comme... C'est ça, c'est tellement des étapes différentes, puis plus que ça avance, bien, plus que j'avance dans les étapes, bien, plus que mon produit est presque fini, tu sais. Puis là, j'ai hâte d'avoir le résultat final. Puis le résultat final, bien, c'est après la cuisson au gaz. Puis la cuisson au gaz, on ne sait jamais, tu sais, comment ça va sortir non plus. Tout le temps, c'est toujours une surprise, tu sais, à savoir si ça va être rouge, vert, malgré que souvent, c'est beaucoup... Tu sais, je sais maintenant, tu sais, comment contrôler mon faux pour avoir des rouges cerises, mais il reste que tout dépendant encore une fois de la température, la pression atmosphérique, ou même de mon humeur aussi, ou si je suis vraiment dans la lune pendant la cuisson, ou si je ne le suis pas, bien, le résultat sur mes pièces va être vraiment différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.